Un appel à la mobilisation de tous les Guadeloupéens. Ce sont pas moins de 11 organisations syndicales qui se sont rassemblées aujourd'hui au siège de l'UGTG pour appeler à la grève générale le 14 mai. Chômage de masse et casse du service public, ils dénoncent une situation sanitaire et sociale de plus en plus dramatique. C'est le démantèlement des acquis, c'est le démantèlement des conventions collectives, c'est le démantèlement des statuts, c'est le démantèlement du service public. Donc pour nous, il y a toutes les raisons qu'il faut pour que le travailleur de Guadeloupéens mobilise le mardi 14. Vi en nous qui est en danger, nous nous devons vivre. Donc il faut unifier les luttes, il faut aussi qu'il y ait un appel, pour, c'est ce que nous lançons aujourd'hui avec d'autres organisations syndicales. On a vu qu'aujourd'hui, c'est la fonction publique qui est attaquée. Mais avant la fonction publique, il y avait la casse du code du travail. Et ça, on ne peut pas l'accepter non plus. Donc pour pouvoir obliger le patronat et le gouvernement à revenir sur leur plan en scélérat, il faudra des luttes beaucoup plus d'ampleur, avec beaucoup plus d'ampleur. Les syndicats appellent d'abord à un meeting unitaire le 13 mai à 19h. A la mutualité, avant la manifestation du lendemain, qui débutera à 8h devant le centre commercial de Millenis.